Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture où je compte vous parler de ce livre. Il s'agit de La Guilde des Merlins, le tome 1, Le Magicien, écrit par Sandrine Nouguet et paru aux éditions Acognitum, maison d'édition que je ne connaissais pas. J'en ai fait la découverte grâce à ce livre. Donc ce livre qui m'a attirée par sa magnifique couverture. J'étais un coup d'oeil, franchement j'ai trouvé juste magnifique. On va suivre l'histoire d'Arthur Sullivan qui est un collégien qui vit à Nantes avec sa mère. Ses parents sont divorcés. Son père est magicien et il parcourt le monde. Du coup Arthur est passionné de magie. Il s'entraîne à faire des tours de magie dans son collège et dans sa vie de tous les jours. Jusqu'au où sa mère a un accident et elle se retrouve hospitalisée à Londres. Donc il s'en va la rejoindre à Londres et il est accueilli par une grand-mère qu'il n'avait jamais rencontrée. A partir de là, Arthur va faire plein de découvertes sur sa famille, sur sa grand-mère et plonger dans un univers... et plonger dans un univers fantastique. Donc c'est un livre qui est très court puisqu'il ne fait que 179 pages, donc qui se lit très très vite. Et malgré ce qu'on pourrait penser, en 179 pages, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai été très surprise, je m'attendais à ce qu'en fait ce premier tome se contente de mettre en place les personnages et un petit peu l'univers. Et au final, donc non seulement on découvre ses personnages, mais aussi on rentre en fait en plein dans l'histoire, on rentre très très vite dedans, on perd pas de temps, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte de rythme, ça va très très vite, énormément de choses se passent. Et en un seul tome, on a beaucoup de questions qui arrivent forcément puisqu'on découvre quelque chose de totalement nouveau, mais on a aussi beaucoup de réponses qui sont apportées, sachant que la plupart des réponses vont amener d'autres questions. Parce que l'univers est très recherché, il y a beaucoup de choses. Du coup, il y a une alternance entre avoir notre curiosité rassasiée et piquée. Donc même à la fin du tome, on a envie de continuer, de rester dans cet univers-là. Donc l'univers en fait tourne autour de tout ce qui est imaginaire. Puisque la grand-mère tient une maison d'édition qui s'appelle Neverland, Assaiseur de famille, ces créatures que Arthur va rencontrer au cours de son séjour à Londres, se mêlent en fait tout le mythe lié à l'imaginaire, à l'imagination, notamment les muses. Et tout le long, il y a donc régulièrement des flashbacks dans le passé, des petites parties légèrement historiques en fait, liées aux muses et à toutes ces inspiratrices de l'imagination. Et l'histoire en fait tourne autour de ces personnes-là, de leur travail, de leur mythe en fait. Et l'auteur réutilise très bien toutes les connaissances que l'on a déjà en fait, toutes les petites choses que l'on pense savoir, elle joue avec, elle les refaçonne à sa manière. Elle nous réécrit tout ça et elle allie entre plein de petits éléments et c'est super intéressant. Et les personnages donc sont hyper attachants. Donc Arthur est assez jeune, il a la jonction entre l'enfance et l'adolescence. Et du coup, il a des réactions qui sont totalement liées à son âge. Il n'a pas grandi trop vite, il n'est pas capable de tout d'un coup faire des choses démentes. C'est vraiment tout ce qu'il fait, toutes ses réactions, je les trouvais très plausibles et cohérentes. Et du coup, ça rend le personnage très attachant. De même que ses amis qui l'entourent et toutes les personnes qu'il va rencontrer au fur et à mesure de son aventure, ils sont, tous les personnages en fait sont à leur manière très attachante et on a envie en fait vraiment d'en savoir plus, de creuser leurs histoires personnelles. Puisque comme je disais, chaque fois qu'on a des réponses, on a aussi des questions et on veut en savoir plus sur chacun d'entre eux. Puisqu'on se rend compte qu'ils ont tous des histoires qui sont liées entre elles ou non et tous des passées assez intéressantes, je dirais. Donc voilà, on a ici une histoire avec un jeune adolescent qui se retrouve liée au monde de l'imagination et au muse. Donc c'est forcément un univers que je trouve super intéressant et qui est ici très très bien développé. Donc voilà pour cette lecture. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt !